La fête cardinales Ce n'est pas parce que ça a plu à certains êtres religieux de créer les quatre fêtes cardinales les plus importantes de l'année. Noël, la naissance du Christ, Pâques, la résurrection, la fête de Saint Jean, pendant l'été, et la fête de Saint Michel, l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le Soleil, dans son parcours, il passe par quatre points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies. Et pour toute l'humanité, pour toute la nature, ce n'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, et pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ce phénomène, que les initiés qui les ont constatés par leurs moyens, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors, ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé, pour recevoir ces effluves, ces courants, Oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement, ce serait produit ! Et c'est pour cette raison, que les initiés, depuis l'antiquité, ils nous ont donné certains conseils, comment se préparer, et comment recevoir ces courants. Et dans quel but ? Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année, à minuit, ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change, et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors, tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inuits, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît. Dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur, qui va grandir, grandir, et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est seulement quelqu'un pour vous dire, est-ce que les humains se préparent pour recevoir ces effluves, ces courants, ces radiations, et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent ? Tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'éternité, et fêter cette fête, justement, de la naissance du Christ qui naît en réalité. Non ! Il dort où ? Il fête souvent dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots. Et de quelle façon ? Des ripailles, de manger, boire, s'enivrer, faire des cochonneries, pour fêter la naissance de Jésus. Oh là là ! Quelle mentalité ! Comment on a dégringolé jusqu'à là ! Et tout le monde croit que c'est comme ça qu'on doit fêter. C'est ça qui est le plus fort, les gens les plus intelligents, tous d'accord ensemble, sauf les initiés. Ils se préparent, les initiés. Ils sachent ce qu'il se passe en haut. Alors, ouvre leur récipient, leur réservoir, pour que ça soit rempli. Même ils tâche de ne pas gaspiller leur temps dans des occupations ordinaires, pour se démanétiser, pour s'avélir, pour s'avachir, pour s'abrutir, pour être capable de devenir un récipient. Et pourquoi ? Pour que de la même façon, comme dans le domaine cosmique, le Christ naît dans la nature sous une forme de lumière, de chaleur de vie, qui gerne tout d'abord tout petit, mais c'est le commencement de tout. de se préparer aussi, de préparer les conditions convenables pour qu'un jour, vraiment, le Christ naît en dedans, l'enfant divin. Et puis, on ne passe pas à ça. On ne prépare rien du tout. On est endormi, comme tout le monde. On passe Noël, la veille, le jour de Noël, dans des choses les plus abracadabrant, les plus stupides, inutiles. Au lieu d'avoir la conscience, de dire, une fois ça arrive pendant l'année. Pourquoi, moi, je dois perdre ce moment si précieux, que toute la nature est convergée là, est attentive à préparer ces choses-là ? Et l'homme est ailleurs, il n'a rien reçu. Au contraire, il a perdu la grâce et l'amour du ciel. Parce que le ciel le voit comme il est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne quelque chose ? Il n'est sensible envers rien. Ni envers ces courants, ni envers ces lumières, ni envers ces... Rien ! C'est comme une pierre, ça ne vibre plus. Il n'y a que le ventre, alors là. Et les tentes, les bruits, les vacarmes. Alors on dit, ah, on a passé bien Noël, oui, sous la table, comme ça, avec une bouteille. Ou dans le ruisseau, quelque part, ramassé. Ou plutôt, dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y en a, alors là ? Aujourd'hui, il y aura beaucoup qui seront dans les hôpitaux. Ce qu'ils n'ont pas pu refuser, vous comprenez, quand on les invitait. Ils disaient, lundi, attends, lundi, je suis chez tel et tel. Mardi, mardi, je serai au lit. Bon, mercredi, je suis chez tel. Donc jeudi, je serai au lit. Eh bien, vendredi, je viens chez vous. Il s'est connaissé. Et c'est après, après, mes chers frères et sœurs, que le côté historique arrive. Le côté historique qu'il a eu il y a 2000 ans. Jésus qui est né en Palestine, oui, c'est le côté historique. Mais le côté historique, vous savez, pour les initiés, c'est une chose qui a la troisième place. Et qui ne serait pas tout le temps partout dans l'univers. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, alors il ne se manifestera pas seulement 3 ans, 3 ans et demi sur la terre et après, ni vu, ni entendu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Et les autres siècles et millénaires non plus. Ils n'étaient pas là. Et les autres siècles non plus. C'était, il était autrefois, quelquefois. Non. Le côté historique, c'est une troisième chose qui suit les autres. Donc, avant le côté historique, le Christ naît dans la nature. Vous savez, dans le cosmos. Comme manifestation de la vie, le commencement de tous les jaillissements. Et après, dans chaque âme humaine, au point de vue mystique, il doit naître. C'est-à-dire, comme une conscience, supraconscience, comme un amour divin, comme une compréhension, comme un amour, comme un sacré vie. Alors, c'est ça l'enfant Jésus, justement. Et si on n'a pas toutes ces choses-là, l'enfant Jésus n'est jamais né encore. On peut le fêter, on peut l'attendre. Il n'y aura jamais rien. Le côté historique, si vous vous contentez du côté historique, en souvenir seulement, ben vous êtes, vous êtes, voilà, vous êtes, oui. Si vous comptez sur le côté historique, et que le côté mystique en dedans, ça c'est deux choses différentes, ça n'a aucun rapport. Il est né il y a 2000 ans. Alors, pour se souvenir, comment souvenir seulement, et ben balbutions quelques paroles, et allons dans l'église, et le Christ a vécu. Il est né, il est venu pour nous sauver. Alors, il nous a sauvés. Maintenant, on peut pêcher, on peut manger, boire. Oh, il nous a sauvés, quoi. Alors, on est tranquille pour l'éternité. Il n'y a rien à faire. Oh là là, quelle pauvre compréhension mentalité que l'humanité c'est. Parce que c'est eux qui se sont un petit peu, parce qu'ils ont un intérêt à ne rien faire. Alors, il faut qu'ils se justifient d'une façon ou d'une autre. Le côté historique, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, c'est le côté à la troisième place. Le côté mystique et cosmique qui sont les plus importants. Parce qu'ils sont une réalité pour chaque année. Chaque année, le Christ naît. Et à chaque moment, il peut naître en vous. Donc, c'est très important que le côté historique. Vous pouvez réviser l'histoire autant que vous voulez, tant qu'il n'est pas en vous-même une sarture. Ni la chaleur, ni la lumière, ni la bonté, ni le bonheur, ni la libération, ni rien. Alors, à quoi ça servit qu'il était né il y a 2000 ans ? Et c'est comme ça que les humains se contentent de chanter il y a 2000 ans, il est né. Il se contente. Il ne veut pas le faire naître en dedans pour qu'il devienne comme lui aussi. Qu'il est partout de Christ. Et bien, c'est justement qu'il voulait lui. En disant, si vous vivez comme ça et comme ça, vous serez comme moi, vous ferez les mêmes choses, même plus grande. Et alors, où sont ces choses-là ? Donc, le côté mystique est très important. Et il faut maintenant, mes frères et sœurs, se préparer. Si certains, ils ont perdu cette année et ne s'étaient pas préparés, alors l'année prochaine. Pour certains, le Christ est déjà né. Pour d'autres, l'année prochaine. Pour d'autres, la suivante. Et pour d'autres, dans quelques siècles, dans quelques millénaires. Tout est dans la préparation de ces conditions. Voilà pourquoi je vous disais que c'est très important de se préparer avant que le Noël arrive. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas, la naissance ? Dans une crèche, dans une étable, avec les trompettes et les anges et les bergers et ceci, les trois mages. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et bien, on verra si on le sait ou non. Comment on le sait ? Tous les apôtres n'ont pas parlé tous sur la naissance de Jésus. C'est saint Luc qui s'étale en détail. Les autres, à peine ils mentionnent. Et il commence même déjà quand il est âgé, quand il vient pour être baptisé par saint Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, c'est un petit peu trop fort ça. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et l'enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs d'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'écrenez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. « Vous trouverez un enfant amoyoté et couché dans une crèche. » Et soudain, il s'est joinit à l'ange, une multitude de larmes célestes, loin Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qu'il est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. » Et après, comment on a donné le nom de Jésus, après il raconte l'apôtre, comment il était circonçu le huitième jour, et voilà comment après il y avait un homme à Jérusalem qui était juste et pieux. Quand on dit juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc c'est quelque chose. Et il s'appelait Simeon. « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Donc il l'a pris dans ses bras, il était heureux, il a dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Et après, ça continue, ça continue, quand il était même à l'âge de douze ans, ainsi de suite. Vous voyez, vous avez lu ce chapitre plusieurs fois, même vous l'avez entendu plusieurs fois. Maintenant, quand vous comprendrez que la naissance de Jésus, c'est un fait, c'est un phénomène dans les trois mondes, dans le domaine cosmique, n'est-ce pas, dans le domaine psychique, c'est-à-dire mystique, dans chaque être humain, il doit naître comme un principe, le principe christique, esprit christique, et qui se manifeste autrement. Il y en a beaucoup d'êtres sur la terre déjà, qui ont ce principe christique, puisqu'ils sont capables de faire des choses merveilleuses, désintéressées. Alors, il faut reconnaître, même si personne ne reconnaît que c'est le Christ qui habite en dedans, c'est en réalité, c'est le Christ, c'est son principe qui est propagé partout dans l'univers. Et le côté historique, c'est entendu. Maintenant, quand vous comprendrez cette clarté, cette possibilité, n'est-ce pas, cet événement, vous comprendrez maintenant beaucoup de choses sur lesquelles je m'arrêterai. Maintenant, vous comprendrez tout le reste maintenant, que dans chaque initié, les mêmes choses se répètent. Et vous comprendrez que celui qui a écrit l'évangile de saint Luc était un grand initié, un apôtre, ça veut dire, il était le plus savant des apôtres, le plus instruit, le plus lettré. Il a fait des recherches. Quand il dit, j'ai fait des recherches encore scientifiques, ça veut dire, il a fouillé dans les sciences occultes et il a vu, n'est-ce pas. D'ailleurs, il n'était pas témoin comme les autres. Il n'avait pas tout vu, mais il a fait des recherches. Et comme il était déjà très avancé dans le côté occulte de la question, le côté cosmique, et alors il a retenu seulement ce tableau qui se répète dans l'âme de chaque être. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Dans chaque initié, la même chose va se répéter. Exactement. Il faut donc un père et une mère. Le père, c'est l'intellect et l'esprit de l'homme. Le cœur et l'âme, c'est Marie, donc c'est la femme. C'est quand il devient pur, vraiment préparé, intelligent, lumineux, que l'enfant naîtra, mais pas par l'intellect et l'esprit, non. C'est par l'âme universelle qui viendra effleurer. Et l'âme universelle, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sous la forme du feu, de flamme, d'amour divin, où il a une pureté. Que tout le reste brûlé, d'une flamme pure. Et il viendra féconder l'âme et le cœur de l'être humain. C'est lui, il représente toute une famille, l'homme. Il ouvre la crèche et tout, tout est en dedans. Tout, tout, tout est en dedans. Oui. Alors, donc, quand l'âme et le cœur sont préparés, parce que c'est le côté féminin, le côté réceptif, le côté femme, n'est-ce pas ? Et l'intellect, comme je vous l'ai expliqué, avec l'esprit, il représente le côté masculin. Il prépare les conditions, vous voyez ? Et alors, le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'âme universelle, qui est du feu, prend possession de l'âme, de Marie. Et alors, il naît l'enfant. Elle est déjà enceinte. Ouh, mais il faut que ça arrive dans les trois mondes. Dans son corps physique, l'enfant doit naître aussi. Voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme ils ont voulu chercher dans les hôtels, ils n'avaient pas de place. Ça veut dire, les humains étaient occupés à manger, boire, s'amuser. Ils n'avaient pas de place pour ces deux initiés, qui avaient déjà l'enfant. Ça veut dire, personne ne vous reçoit, personne ne vous comprend, personne ne vous ouvre leur hôtel. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est un enfant qui est riche, qui est divin, qui a une lumière en dedans. Vous avez déjà, c'est conçu en dedans. Vous avez un idéal, vous avez une idée. C'est votre enfant. Vous le chérissez, vous le nourrissez, vous le soignez. Où allez maintenant s'installer ? Dans une crèche. Alors c'est justement ça montre que cette crèche, il n'y avait pas le troupeau. Il n'y avait pas les bergers, il n'y avait pas d'autres animaux. Il n'y avait qu'un bœuf et un âne. Pourquoi les initiés ont gardé ces deux ? Pourquoi ils les ont laissés ? Pourquoi depuis 2000 ans on les dessine, on les répète, on ne les a pas compris ? Le symbolisme universel est perdu pour les humains. Pourquoi le bœuf et l'âne ? Pourquoi ils sont arrêtés là ? Pourquoi ils n'ont pas mis un cochon ? Hein ? Pourquoi on a mis un chat ? Ainsi de suite, un bœuf. Alors il faut que je vous interprète tout ça. Et pourquoi on l'a mis dans cette pauvreté ? Dans cette pauvreté, hein, dans cette pauvreté en apparence, parce que l'homme spirituel il sera toujours comme ça. Les humains ne l'apprécieront pas, ils ne le recevront pas. Mais grâce à la lumière, à la lumière qui sera projetée au-dessus de cette crèche, l'étoile avec cinq branches. Et on arrivera maintenant. Qu'est-ce que c'est cette étoile-là ? Et cette étoile, c'est une réalité. C'est une réalité absolue que partout, chez un initié qui a réussi à mettre au monde l'enfant Jésus conçu par le Saint-Esprit dans son cœur, dans son âme, et que l'intellect, au lieu d'être jaloux, au lieu de le répudier, au lieu d'être en colère, de dire « Ah, ce n'est pas de moi ! » Et alors de se montrer comme un homme ordinaire, et de respecter, de s'incliner, de dire « Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis limité tandis que Dieu qui a effleuré le cœur, pourquoi il n'est pas venu sur moi ? Il viendra après à travers Jésus sur moi. » Donc, de raisonner juste, de comprendre correctement. L'intellect, vous voyez, il n'était pas furieux de dire « Ah, il y a quelque chose ici qui me dépasse ! » De répudier la moitié de son être, ça veut dire de le bannir, de l'exterminer, de le bloquer, et alors de devenir seulement intellectuel, comme les rationalistes. Vous comprenez ? De bannir l'autre côté de l'homme, son côté affectueux, son côté réception, son côté douceur, humilité et bonté. Alors donc, comme il y en a beaucoup qui ont répudié Marie, parce que Marie aimait beaucoup recevoir le Saint-Esprit. Marie est en dedans, et Joseph est en dedans, c'est des symboles. Et ils ont répudié Marie, ils sont devenus déféchés, non plus Marie. Ils sont intellectualisés, ils ne sont que l'intellect qui désloque, qui analyse, qui critique, qui est mécontent. Alors voilà, Joseph, vous voyez, Joseph a respecté, il l'a gardé Marie, il a dit « Ouh, elle est enceinte, je vais la protéger, elle a besoin de mon secours. » Après, qu'est-ce que c'est cette étoile ? Cette étoile, c'est toujours une manifestation, un phénomène inévitable de la vie d'un véritable mystique, d'un véritable initié. C'est tout à fait juste, au-dessus de sa tête, il y a une étoile qui naît, c'est le pentagramme qui est lumineux, et que les clairvoyants peuvent le voir au-dessus de la tête de chaque initié. Parce que, comme en haut, c'est en bas, en bas comme en haut. Ça veut dire, ce pentagramme est représenté doublement. Premièrement, c'est l'homme qui est déjà le pentagramme vivant, et il faut encore un pentagramme qui le représente en haut sous la forme de lumière. Parce que lui, il est déjà en pentagramme avec les vertus. La bonté, la justice, l'amour, la sagesse et la vérité. Voilà le pentagramme vivant. Et donc, cette lumière qui sortait de l'enfant, ça veut dire que chaque initié qui a déjà Jésus en dedans, Christ vivant, tout petit, 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 mais il est vivant, il reste maintenant à grandir, il y a toujours une lumière qui sort de cet éter-là, qui est une lumière tout à fait différente, une lumière apaisante, une lumière vilifiante, une lumière nourrissante, une lumière réconfortante, une lumière guérisante, curative et encore purificatrice. C'est une lumière extraordinaire. Tous les initiés s'y sont arrivés à mettre au monde un âme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. ... 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